Je vais terminer cette saga un peu sur la question de moi, c'est-à-dire que je ne vous en parlerai pas ou je ne vous en parlerai plus loin, très 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 important, et du coup j'ai décidé de vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, et je voulais terminer sur ce jeu-là. Alors Jean me dit, ouais mais tu as parlé de la sauveuse, oui, mais il y a un jeu, voilà, il y a une saga qui est chère à mon cœur, vraiment, qui n'est autre que Prince of Persia, Les Sables oubliés, qui est un jeu incroyable, juste un jeu de malade, vraiment c'est un jeu de ouf, et j'ai kiffé ce jeu, et je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. Donc voilà, de Prince of Persia, qui est un excellent jeu, et j'ai hâte de voir le remake, qui a mis très longtemps à Super, d'ailleurs, en fait c'est, je dirais que ce Prince of Persia, il se situe entre le 1 et le 2, je ne sais pas, en fait il va voir son frère Malik, et c'est un rapport avec, comme fait ça, le Temple du Salon, et en fait il a ouvert un portail, il y a un Djinn, il faut là, s'emparer de son frère Malik, et le Prince de Persia, il va devoir l'empêcher Ifrit, de détruire, la Perse, et surtout le royaume de son frère, dans l'ancienne back-node, c'est juste épique, on peut utiliser plusieurs pouvoirs incroyables, le temps, vous pouvez bloquer l'eau, il y a des parcours de malade, les tombats, ils sont super stylés, puis, les Play-Saps, il y a des 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 et des je kiffe, je kiffe cette saga, et moi je demande juste une chose à Ubisoft, à Ubisoft, c'est de se réveiller un peu parce que dans ce jeu, il est juste incroyable. Il est juste incroyable. Peut-être que je vous ferai une petite surprise très sympa après. Sous-titrage ST' 501 C'est un énorme fin de cette franchise, vraiment. Et en plus, le 1, exceptionnel. Le 2, c'est moins bien. Le 3, exceptionnel aussi. Sous-titrage ST' 501 Allez, je vous montre peut-être une dernière vidéo. Et après, je vous fais une petite surprise pour ceux qui sont fans de cette franchise. Attendez. Elle a terrible contre la voiture. Ce n'est qu'une italienne, alors. Non ? C'est bon. Je suis vraiment désolé pour toutes les qui sont fans. Je pense que c'est un personnage que j'aime beaucoup. qui s'appelle... Comment fait ça ? Rasia, je crois. Qui donne un coup de main à notre amie Perse. Je pense que j'aime bien dans le jeu aussi, vous développez des capacités. C'est-à-dire, voilà. Vous pouvez ralentir, remonter le temps. Après, vous pouvez, je crois... Contrôler l'eau. La rendre solide. Ou pas du tout. Pour pouvoir monter dessus. Il y a quoi d'autre encore d'intéressant. Vous avez un pouvoir de rendre pareil, des choses solides ou pas. C'est aussi de l'importance. En fait, vous contrôlez un peu l'eau. Le temps, le feu et la terre. Tu demandes si je suis un ruffiant. Un vagabond qui n'aurait pas sa place ici. Sache que je suis le fils du roi Charaman. Et le frère du prince Manic qui règne ici au nom de notre père. Je ne suis pas à la recherche d'une armée mythique. On m'a envoyé auprès de mon frère, afin qu'un jour, je devienne un aussi grand chef que lui. C'est dans la culture orientale de ce que l'on sait. Il est super sûr. Selon la légende, elle détient un secret que nous devons protéger. C'est peut-être pour cela que la forteresse étant convoitée par les royaumes voisins. Malik a été envoyé ici pour donner à l'armée un commandant fort. Et décourager les attaques. Malgré sa force légendaire, Malik peut les décourager tous. Je vais vous parler de la critique des joueurs de Prince of Persia sur ma chaîne. Et si, vous avez vu des joueurs que j'ai moins présentés, il y a pas mal de joueurs sur ma chaîne. On va regarder ça, vous imaginez vous faites une saga comme ça en film ? Le film Prince of Versailles n'était pas mauvais, mais ça pourrait être tellement plus proche du jeu vidéo et tellement mieux fait que c'est l'hommage. On va s'arrêter là et je vais vous faire la petite surprise qui, croyez-moi, vaut le coup. Et alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles par contre. Je vais être honnête avec vous malheureusement. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous faut un Prince of Versailles qui est un rythme du premier. La mauvaise nouvelle, c'est que vu que le jeu, j'ai l'impression que visuellement, il n'était pas tip-top, il n'était pas digne des consoles. PS4 et PS5, il y a un studio qui a repris ça, indien je crois, et qui va retaper le jeu visuellement. Les gens pensent qu'il est annulé, mais il n'est pas annulé. Mais je n'ai pas de date de sortie. Il est ressorti en 2022. Je pense qu'il pourrait ressortir aussi longtemps. Après tout, c'est carrément. Mais je vous préviens, je suis rapide. Vous devrez me suivre. Je pense que le remake, j'ai plus besoin de jeu PS4 que PS4. Donc je peux comprendre la même chose. Je pense qu'ils vont retaper le jeu et qu'on aura un jeu digne d'un jeu de PS4 que PS5. Je suis un énorme fan de cette franchise et j'espère vraiment que ce jeu va sortir un mec à la fois de Prince of Persia et un mec aussi de Devil May Cry sur PlayStation 5. L'un des deux, ou les deux, ce serait extraordinaire. Parce que c'est deux jeux énormes sur PlayStation 2 et qui méritent, comment vous expliquer ça ? Qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel avec cette saga. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce Prince of Persia. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo. Et la prochaine fois qu'on parlera, on ne parlera plus de PlayStation. En tout cas, pas de jeu PS3. Donc vous aurez une surprise. Peut-être que ce sera des jeux PS4. Peut-être que ce sera un film. Peut-être que ce sera des séries. Voilà, je vous laisse le suspense. En tout cas, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.